Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pourquoi l'école? Donc, c'est une question que je me suis posée et puis je suis tombée sur un texte de l'OCDE, en fait une brique de l'OCDE, je devrais dire, publiée en 2010, qui apportait certaines réponses à tout ça. Alors, je vous lis le centre-là. Donc, ça disait qu'auparavant, on formait des êtres dociles et serviles. Donc, autrement dit, dans nos écoles, auparavant, on formait des êtres qui étaient destinés aux sociétés industrielles. Alors, on avait besoin de personnes qui étaient capables d'exécuter des tâches répétitives sans toutefois donner leur avis sur le processus ou sur le produit parce qu'on n'avait pas vraiment besoin de ça. On avait besoin de plusieurs personnes capables de faire des tâches répétitives. Présentement, par contre, on en est à l'ère des savoirs. C'est-à-dire qu'on est en train de former des jeunes pour une société qu'on ne connaît pas encore. Ils vont travailler dans un milieu où ils vont utiliser des outils qui n'existent pas encore. La connaissance évoluant tellement rapidement, on ne peut pas nécessairement prévoir quels seront les savoirs dont ils auront besoin pour travailler plus tard. Donc, on est dans une société différente, disons, du début du 20e siècle. C'est-à-dire qu'on évolue dans un monde qui comporte beaucoup d'inconnus. Alors, ça pose certaines questions qui font en sorte qu'on ne peut plus nécessairement enseigner comme auparavant, ni on n'apprend pas non plus comme on apprenait auparavant. Alors, pour moi, je me suis rendu compte aussi qu'à travers les enseignants que j'accompagne, ce qui va faire la différence entre la façon d'enseigner d'une personne et d'une autre personne, c'est avant tout la conception de l'apprentissage et de l'intelligence. Autrement dit, si selon nous, l'intelligence, c'est quelque chose, c'est une entité qui est fixe, c'est une entité qui n'évolue pas, bien, le comportement enseignant va être influencé grandement par ce constat-là que les gens ont fait. Parce que les enseignants, même s'ils n'ont pas une conscience ouverte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement un avis réfléchi sur qu'est-ce que c'est l'intelligence, ils ont une conception quand même. Donc, même s'ils ne se sont jamais posé la question, les enseignants ont une définition de l'intelligence. Alors, s'ils pensent que l'intelligence, ça n'évolue pas, bien, devant certains élèves en difficulté, ils vont se dire, bien, moi, je n'ai plus rien, ces élèves-là n'ont pas le potentiel de venir à l'école. L'école, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'apprendre. Alors, si on a des enseignants qui réfléchissent de cette façon-là, c'est sûr que ce sont des enseignants qui vont abandonner devant des difficultés observées chez des élèves. Ils vont arrêter de chercher des solutions. Ils vont baisser les bras. Au lieu d'aller chercher des outils chez des professionnels qui les entourent, qui pourraient avoir, qui pourraient les aider à réfléchir à ces réponses-là, bien, ils vont s'arrêter devant des cas plus difficiles. Alors, souvent, moi, quand je rencontre des enseignants, puis je vois qu'on n'a pas nécessairement les mêmes conceptions, de leur demander c'est quoi pour eux l'intelligence, juste d'en discuter de cette façon-là, puis de leur demander est-ce que vous pensez que l'intelligence peut évoluer, bien, la plupart des gens qui pensent que non vont se dire, bien, oui, c'est vrai qu'il faudrait bien que ça évolue, l'intelligence, ça n'a pas de bon sens que ça n'évolue pas, hein, pourquoi qu'on viendrait à l'école? Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était jeune, on subissait, bien, on n'a pas tout subi, mais en tout cas, moi, j'ai déjà fait ça, des tests d'intelligence, c'est des tests qui évaluaient le quotient intellectuel. Je ne sais pas si vous avez déjà traversé une évaluation comme celle-là, mais c'était des tests de logique où on avait une partie où on devait deviner la suite, d'une suite de chiffres, d'une suite de figures géométriques et tout ça. Et puis, c'était une façon d'évaluer l'intelligence qui était basée sur une conception de l'intelligence, donc, qui était très logico-mathématique. Alors, à cette époque-là, on croyait qu'une personne qui était intelligente, c'était une personne qui avait une forte, qui avait des forces au niveau logico-mathématique. Mais c'était ça qu'on évaluait, mais, et on croyait que c'était l'intelligence. Donc, plusieurs des enseignants qui ont déjà vu passer ces tests-là dans leur formation ou dans leur parcours personnel sont restés avec l'image que ça peut être ça, l'intelligence. Puis, ils ne se sont pas depuis repenchés nécessairement sur cette question-là. Pas par mauvaise foi, mais juste parce que ça n'a pas à donner qu'on en ait discuté. Alors, c'est toujours important de voir si les enseignants croient que l'intelligence peut évoluer, parce que là, effectivement, on va être devant des enseignants qui vont vouloir avoir plus de pouvoir sur les élèves qui se trouvent devant eux. Alors, l'intelligence, comment est-ce qu'elle se construit? C'est une question qui vaut la peine de se poser. On va apporter quelques réponses aujourd'hui par rapport à ça. Alors, comme on le disait, la vision de l'apprentissage, c'est ça qui va tout transcender. Je vous rapporte ici des propos que j'entends parfois dans les salles d'enseignants. Puis, ces deux-là en particulier, je les ai entendus pour vrai. Ce n'est pas des blagues. Alors, on peut entendre un enseignant ici qui dit, comment ça se fait qu'on m'encourage, je dirais même plus qu'on me force à avoir une vision de l'apprentissage constructiviste qui est vécue seulement en Finlande, quand je me rends compte que la transmission d'informations peut provoquer des apprentissages. Puis, on entend aussi des gens qui vont nous dire, parfois, il n'y a rien de mieux qu'un bon cours magistral. Donc, si jamais on implantait des technologies dans une classe comme celle-là, qu'est-ce qu'on va observer selon vous? Qu'est-ce qu'un enseignant qui croit qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon cours magistral, si on met entre ses mains des technologies, qu'est-ce qu'il va en faire selon vous? Bien, j'espère qu'il va faire participer les élèves. Oui, on espère qu'il va faire participer. Que ce soit par le Smart Board, le tableau blanc interactif, ou encore par faire des projets à l'ordinateur, faire des recherches Internet, concevoir et faire ses productions écrites. Il y a le traitement de texte, il y a beaucoup d'élèves à explorer. Oui, sauf que si c'est quelqu'un qui pense qu'on apprend en écoutant, quand quelqu'un nous dit, mettons, il n'y a rien de mieux qu'un bon cours magistral, c'est sûr que cette personne-là, si on fait entrer dans sa classe un tableau blanc, il y a fort à parier qu'elle va l'utiliser pour transmettre de l'information. Donc, c'est probablement qu'on va observer dans cette classe-là quelqu'un qui va projeter un fil, quelqu'un qui va projeter de l'information, mais puisqu'elle pense qu'apprendre, ça se passe quand les élèves sont en train d'écouter, elle va s'en servir pour faire écouter les élèves, faire en sorte qu'ils écoutent quelque chose, qu'ils écoutent, elle, en train d'expliquer quelque chose, mais elle va conserver les élèves dans l'inaction, parce que l'enseignante ou l'enseignant croit que les élèves apprennent quand ils sont inactifs et que leur regard est porté vers l'avant. Parfois, on sait que les élèves, même s'ils regardent en avant, ils ne sont pas nécessairement en train de réfléchir au contenu qu'on est en train de projeter. Ça, on le sait. Donc, avec ces enseignants-là, en fait, il est important de s'entendre avec ces personnes-là pour dire que qu'est-ce que c'est un élève qui est compétent. Alors, moi, pour discuter de cette question-là avec les enseignants, je leur demande souvent qu'est-ce que c'est un policier compétent, qu'est-ce que c'est un cuisinier compétent, qu'est-ce que c'est un enseignant compétent. Alors, quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser les bonnes stratégies au bon moment. Qu'est-ce que c'est un bon ambulancier, un bon médecin, un bon urgentologue? Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, un gros bagage de connaissances, mais c'est quelqu'un qui va être capable, dans une situation complexe, d'utiliser les bonnes connaissances et de poser les bons gestes en lien avec ces connaissances-là. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de servir de la bonne stratégie au bon moment. Ça va être la même chose avec les élèves. C'est-à-dire qu'un bon élève, ce n'est pas un élève qui a un quotient intellectuel de 129. Un élève compétent, c'est un élève qui est capable d'utiliser les bonnes stratégies au bon moment. Alors, il y a plusieurs recherches sur les élèves en difficulté qui nous démontrent qu'il y a plusieurs élèves qui se retrouvent dans les groupes en difficulté qui ont un quotient intellectuel très élevé. Leur difficulté à ces élèves-là, c'est qu'ils n'ont pas été capables d'identifier à travers leur parcours scolaire quelle stratégie il fallait qu'ils utilisent, quand. Parce que quand ces éléments-là ne sont pas expliqués, explicités, illustrés ou discutés, bien, il y a certains élèves qui, intuitivement, vont choisir les bonnes stratégies au bon moment. On en a eu de bons élèves dans nos groupes, hein. Donc, ces élèves-là, avec une grande facilité, ils vont tout de suite saisir qu'il y a un contexte qui est favorable pour utiliser une stratégie, puis qu'il y en a d'autres où la même stratégie, même si elle était bonne dans le contexte A, n'est pas bonne dans le contexte B. Les élèves vont faire la distinction. Certains vont le faire par eux-mêmes. Pour d'autres élèves, par contre, ils vont avoir besoin qu'on en discute ensemble, puis qu'on illustre qu'est-ce qui faisait que, dans ce contexte-là, la stratégie était bonne, puis qu'est-ce qui fait que, dans l'autre contexte, il y a une petite différence qui fait en sorte que, là, dans ce contexte-là, la stratégie, elle ne tient plus. Il y en a une autre qui est plus efficace. Alors, de là, la métacognition. C'est-à-dire que, de tous les facteurs qui influencent la réussite, si on prend la motivation, si on prend la gestion de classe, si on prend le fait d'être dans un milieu favorisé ou non, la scolarisation des parents, ce sont tous des facteurs qui vont influencer la réussite. Mais, il y a une étude dont j'ai mis la référence à la fin des diapos. Il y a une étude qui nous indique que c'est une méta-étude qui a fait le poids relatif de chacun des facteurs qui influencent la réussite scolaire. Le facteur qui influence le plus la réussite, c'est la métacognition. Alors, c'est la capacité d'un élève à savoir comment agir à quel moment. De là, le fait de prendre le temps de s'en soucier. On voyait au début, là, pour qu'est-ce qui vous attire ici, la métacognition, on n'en fait pas assez. On n'a pas le temps. On est pris dans le feu de l'action. Puis, c'est ça. Le temps nous manque pour le faire. Je fais souvent l'analogie avec les enseignants, avec les graines de lin. Je leur dis souvent, la métacognition, c'est un peu comme les graines de lin. C'est-à-dire qu'on a tous entendu dire que c'était bien bon pour la santé. Il y a des oméga-3. Là, ça va nous faire vivre bien, bien vieux. Mais, il faut les mettre dans un petit moulin parce que là, en plus, il ne faut pas les manger entières. Il faut les moudre, là. Ça fait que là, il faut les moudre. Puis, on en met un petit peu sur nos céréales le matin, un petit peu sur notre salade le midi, etc. Donc, ce qui fait en sorte que, finalement, on n'en mange pas. Mais, par contre, dans ce cas-ci, la métacognition est peut-être plus importante que les graines de lin, là. Alors, dans les défis que je rencontre actuellement, je trouve qu'il y a une méconnaissance du milieu actuellement sur le fait que la métacognition, c'est vraiment un facteur crucial de la réussite. Donc, la raison pour laquelle on se rencontre ici, aujourd'hui. Alors, voilà, je vais faire place maintenant à une autre partie de la présentation où on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est la métacognition, dans quel contexte on peut la développer, cette métacognition-là, puis quels sont les moments propices ou les outils technologiques qui peuvent être associés au développement de la métacognition chez les élèves. Alors, je vais vous envoyer un lien sur le site Web qui est pointé ici au centre et je vais vous amener sur une page en particulier où il y a un schéma sur la métacognition. Alors, je vous envoie ça tout de suite. Bon. Alors, tout le monde voit le schéma, la métacognition, un schéma synthèse. Alors, vous voyez que, en fait, au centre, on a la métacognition. La première bulle, pourquoi s'en soucier? Vous pouvez cliquer dessus et vous allez voir se déployer une petite bulle à la gauche de celle-ci. Donc, pourquoi s'en soucier? Parce qu'un élève qui réussit, donc, c'est un élève qui sait ce qu'il sait, il sait ce qu'il ne sait pas, puis il peut utiliser la bonne stratégie au bon moment, puis il est capable de s'auto-réguler dans l'action. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans un contexte de travail où vous aviez des collègues qui ne s'amélioraient jamais. Malgré leurs difficultés à planifier, malgré leurs difficultés récurrentes, ces enseignants-là, on dirait qu'ils ne prennent pas de notes, puis, je ne sais pas, d'une année à l'autre, ils répètent toujours les mêmes erreurs. Alors, ça va être la même chose chez nos élèves. Si nos élèves n'ont pas de capacité à s'auto-réguler dans l'action, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils ne prennent pas conscience des difficultés qu'ils ont puis des stratégies qu'ils devraient prendre pour s'en sortir, il n'y a pas d'amélioration. Alors, d'une année à l'autre, même quand nous, on est dans notre milieu professionnel, si on ne se pose pas de questions par rapport à notre travail, par rapport à comment on pourrait s'améliorer, bien, 30 fois zéro, 30 années fois zéro amélioration, ça fait zéro. Donc, ça ne va pas nécessairement être garant d'une grande progression. Alors, la métacognition, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance que l'élève a de ses propres processus, de son habileté aussi à exercer du contrôle sur ces processus-là. Autrement dit, si vous regardez la bulle en dessous, la métacognition, c'est constitué de deux éléments. Les connaissances métacognitives et les habiletés métacognitives. Donc, les connaissances métacognitives, si vous cliquez dessus, c'est la connaissance qu'un élève a de lui-même, donc ses forces, ses faiblesses, ses stratégies. Ses connaissances de la tâche. Donc, autrement dit, si l'élève, quand il débute une tâche, s'il est capable de reconnaître dans cette tâche-là ce qui est semblable à des tâches réalisées précédemment ou différent de certaines tâches réalisées précédemment, ça va beaucoup l'aider à les récupérer dans ces tâches précédentes-là les stratégies qui étaient bonnes. Puis, s'il est capable de bien cerner les différences, il va peut-être, avant d'entamer la tâche sans se poser de questions, il va peut-être se poser des questions à savoir, oui, ici, là, effectivement, quelle serait la meilleure stratégie dans le contexte actuel. Et c'est aussi ses connaissances des stratégies, les siennes, celles des autres, puis celles de son fonctionnement cognitif en général. Alors, je vous entendais certaines personnes dire que vous travaillez à éduquer les jeunes par rapport au fonctionnement de leur propre cerveau. Donc, vous êtes dans la bonne direction. C'est tout à fait important que les jeunes sachent comment ça fonctionne, cette boîte-là, quels sont les éléments qui font en sorte que s'ils ont besoin de mémoriser, quelles sont les meilleures stratégies, s'ils ont besoin de planifier, quelles sont les meilleures stratégies, comment ça fonctionne, cet élément-là. Alors, ça, ce sont des éléments qui constituent les connaissances métacognitives. Alors, une fois que les élèves ont des connaissances métacognitives, c'est pas tout, hein, parce qu'on sait que quelqu'un de compétent, c'est pas juste quelqu'un qui connaît un paquet de choses. Alors, c'est quelqu'un qui va avoir aussi des habiletés métacognitives. Donc, vous pouvez, si vous cliquez sur les, si vous recliquez sur connaissances métacognitives, les bulles que vous avez déployées vont se remballer. Ça va être plus clair à votre schéma. Alors, les habiletés métacognitives, ce sont les habiletés à mettre en œuvre ces connaissances dans l'action, donc l'habileté à planifier avant une tâche, donc à comprendre quels sont les buts de la tâche, puis quelles seront les stratégies à planifier, dans quel ordre, en quelles seront les étapes que je vais franchir, pourquoi je mets celle-là en premier, pourquoi je mets celle-là en deuxième. Si j'ai une semaine, est-ce que j'ai, si je le fais juste le vendredi soir, est-ce que je vais avoir assez de temps pour terminer mon travail? C'est aussi les habiletés à superviser le travail en cours d'action. Alors, il faut que les élèves qui sont en train de travailler puissent se rendre compte qu'ils s'en vont dans la mauvaise direction. Alors, il faut toujours qu'ils restent conscients de quel est le but. C'est quoi le but de la tâche? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Puis, s'ils s'en vont dans la bonne direction ou s'ils s'en vont dans la mauvaise direction, plutôt, il faut qu'ils soient capables de réagir et de se dire, non, là, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de m'enliser, soit qu'il faut que je pose une question, soit qu'il faut que je demande à quelqu'un d'autre comment il s'y est pris pour surmonter la difficulté, mais je ne peux pas continuer parce que je vais rencontrer un mur. Puis, les élèves doivent aussi être capables d'évaluer l'efficacité de leur stratégie. Parfois, ils peuvent penser que leur stratégie est la meilleure, mais en commençant à travailler, ils se rendent compte que ce n'est pas efficace, ce n'est pas rapide. Donc, il y en a sûrement une qui est meilleure. Ensuite de ça, il faut qu'ils soient capables donc de réguler leurs actions et d'apporter des correctifs pendant qu'ils sont en action. Alors ça, ça va constituer les habiletés métacognitives. Alors, vous pouvez remballer tout ça. Alors, la métacognition, ce sont les connaissances que les élèves ont de leur propre cognition, puis aussi leur habileté à réagir en situation pour corriger des situations. Ensuite, cette base de connaissances-là va se développer dans l'action à travers des réflexions métacognitives. Donc, les élèves, s'ils ne sont pas nécessairement dans l'action ou quoi que ce soit, ça va être difficile de leur faire réfléchir le lendemain, par exemple, à quelque chose qui aurait pu les faire réfléchir. Alors, si on va à droite de la bulle de la métacognition, il y a deux sous-catégories. Donc, dans quel contexte et pour qui? La métacognition, dans quel contexte? Alors, dans quel contexte on va travailler ça? Alors, on va travailler ça quand on va mettre les élèves devant des défis complexes. Autrement dit, si on met les élèves devant un défi qui est très facile, qu'ils maîtrisent très bien, qui est dans leur zone de confort, ce ne sera pas une situation propice à susciter des réflexions métacognitives parce que c'est du connu, c'est difficile de réfléchir à comment on apprend quand on est en train de faire un automatisme. Nous autres, nous autres aussi, on en a développé des automatismes quand on parle puis qu'à l'oral, on accorde nos participes passés, on ne fait plus la règle dans notre tête, elle est automatisée puis on ne se pose plus de questions. Donc, pour pouvoir se poser des questions, il faut qu'on soit devant une tâche qui est un petit peu complexe, pas trop, mais qui est un petit peu à l'extérieur de notre zone de confort. Et si on va tout de suite en dessous sur la bulle dans quel contexte, en suscitant leur réflexion pendant trois moments cruciaux. Alors, c'est là que le comment va commencer à se concrétiser. Alors, comment guider les élèves dans la métacognition? J'ai mis les trois phases de l'enseignement, ou en tout cas, les trois phases qu'on accompagne les enseignants quand on prépare avec eux des situations d'apprentissage. Alors, j'ai répété la phase préparation, réalisation et intégration. Alors, dans la phase préparation, donc, avant que les élèves se lancent dans une tâche, on peut poser des questions aux élèves directement et les amener à se poser ces questions-là de façon autonome. Alors, quel type de questions les élèves doivent-ils se poser avant de sauter dans une tâche à pieds joints? Ils doivent se demander, donc, qu'est-ce qu'ils connaissent de cette tâche-là? Est-ce qu'ils ont du succès habituellement dans ce type de tâche-là? Quel est le but de la tâche? Comment ils vont faire pendant l'activité pour surveiller la poursuite du but pour s'assurer qu'ils sont vraiment en train de répondre à la question ou de répondre à la tâche? Alors, comment ils vont faire pour évaluer leur compréhension? Est-ce que ce serait pertinent qu'ils expliquent à quelqu'un d'autre ce qu'ils comprennent de la tâche? Est-ce que ce serait pertinent qu'ils posent une question à l'enseignant pour être vraiment certain qu'ils ont bien compris la tâche? Et puis, une fois que la préparation est terminée, que les élèves ont bien fermé la tâche, bien, ils peuvent passer à la réalisation de la tâche. Pendant cette réalisation-là, les élèves qui sont les plus en difficulté n'auront pas le réflexe de se poser de questions par rapport à leur progression. Nos élèves plus talentueux vont avoir tendance devant une difficulté à l'identifier puis à poser une question. Ça peut sembler être une habileté anodine qui est peut-être propre à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de savoir quand est-ce que c'est le temps d'arrêter de s'enliser dans une difficulté. Alors, parfois, au début, on doit faire des pauses avec les élèves puis les arrêter pendant qu'ils travaillent puis leur demander quel était le but de la tâche déjà. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu progresses bien? Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu peux apporter des correctifs? Est-ce qu'il y a des stratégies que tu prends qui sont inefficaces? Est-ce que tu pourrais modifier ta façon de faire? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Pour amener les élèves à prendre conscience qu'effectivement, quand je suis en train de réaliser une tâche pour que je reste à l'être alerte par rapport au but que je suis en train de poursuivre puis à apporter des correctifs quand je m'en vais dans la mauvaise direction. Dans la phase d'intégration, donc une fois que la tâche est terminée, voici des exemples de questions qu'on peut poser aux élèves ou que les élèves peuvent se poser eux-mêmes. Est-ce que la démarche qu'ils ont parcourue a été cohérente? Est-ce qu'ils sont contents de leur démarche? Si oui, pourquoi? Est-ce que la démarche était efficace? Est-ce qu'ils auraient pu planifier autrement? Est-ce que la prochaine fois, ils vont ajouter des étapes? Est-ce qu'ils vont sauter certaines étapes? Pourquoi? Et puis, ça, c'est très utile de le faire en grand groupe ou avec d'autres élèves, avec plus d'un élève. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les élèves vont se rendre compte que ce n'est pas tout le monde qui réalise les tâches de la même façon puis qu'il y a des stratégies qui étaient plus efficaces dans ce contexte-là que la leur. Puis souvent, s'ils font juste se comparer à l'enseignant qui est une personne experte, ça leur donne une cible qui est quasi inatteignable. Par contre, quand ils se comparent entre eux, quand ils comparent les stratégies entre eux, entre élèves, vu que l'autre élève possède à peu près les mêmes caractéristiques que lui-même, les autres élèves sont considérés comme étant des modèles beaucoup plus puissants que l'enseignant ne peut l'être pour ses propres élèves. Ensuite, la dernière petite bulle, la métacognition pour qui? Alors, pour les élèves, on l'a déjà vu que c'était déterminant au niveau du succès. Alors, c'est associé au transfert. Donc, quand un élève est capable de réfléchir à ses stratégies dans l'action, il va être capable de transférer les bonnes stratégies dans les bons contextes. Puis, c'est aussi associé à la motivation parce que là, l'élève arrête de croire que le succès, c'est de la chance, le succès, c'est du talent inné, puis que le succès, ça arrive quand le prof t'aime. Ils vont commencer à comprendre qu'effectivement, le succès vient quand tu travailles, mais quand tu travailles dans la bonne direction. Parce que vous avez sûrement déjà entendu dire des élèves qui disent « Madame, Madame, j'ai travaillé tellement fort. Oui, mais tu as travaillé dans la mauvaise direction parce qu'on leur dit que le succès va venir en travaillant, mais il faut encore qu'ils connaissent dans quelle direction ils doivent travailler. » La métacognition, c'est bon pour qui? C'est bon aussi pour les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants qui réfléchissent eux-mêmes à leur propre processus métacognitif vont pouvoir beaucoup mieux guider les élèves dans leur propre métacognition. Autrement dit, quand les enseignants sont conscients des contextes dans lesquels eux-mêmes ils ont développé leurs habiletés métacognitives, ils vont être capables de saisir les bonnes occasions chez les élèves. Autrement dit, ils vont devenir de plus en plus sensibles au fait que certains élèves sont effectivement en train de vivre des difficultés et puis les enseignants vont mieux s'adapter à ce contexte-là et ils vont mieux être capables de poser les bonnes questions aux élèves et à les amener à réfléchir dans l'action. Alors, s'il y a d'autres éléments qui vous intéressent par rapport à la métacognition, tout ce site-là est vraiment centré sur le développement de la métacognition grâce à l'intégration des TIC. Alors, il y a tout plein d'éléments là-dedans qui vont pouvoir vous être utiles si ça vous intéresse de poursuivre. Alors, dans cette partie-ci, on va regarder quels sont les outils qui peuvent soutenir les élèves dans leur dans leur métacognition parce que là, on a vu qu'est-ce que c'était la métacognition en général, mais il y a certains outils technologiques qui sont plus puissants que les autres à soutenir les élèves dans leur métacognition. Vous en connaissez probablement plusieurs. Donc, dans le premier en haut à gauche, c'est un outil de planification. Donc, c'est un outil que vous connaissez, l'idéateur. Je ne sais pas si vous reconnaissez les bulles avec les mots à l'intérieur des petites bulles, justement. Alors, ça, c'est un idéateur. Et puis, l'idéateur, c'est très, très, très pratique pour la planification, que ce soit la planification avant l'écriture, que ce soit la planification avant la résolution d'un problème complexe. Les élèves en difficulté ont beaucoup plus de facilité à planifier de cette façon-là que de planifier en faisant un texte continu qui va comprendre plusieurs lignes de texte. Vous avez sûrement déjà observé que les élèves en difficulté, pour eux, écrire un texte continu avec plein de mots, vu qu'ils n'ont pas une grande compétence à écrire, nécessairement, ça va être une difficulté supplémentaire. Donc, l'idéateur leur permet de faire rapidement une planification avec peu de mots, puis ça donne une représentation imagée de la planification. Alors, ça permet à l'enseignant de superviser rapidement cette planification-là et ça permet à l'élève de ne pas passer des heures et des heures à planifier une tâche ou un texte quand c'est déjà une difficulté en soi de le faire. Alors, j'ai inséré ici Google Documents aussi, celui que vous voyez en deuxième position au centre. Donc, Google Documents, c'est un outil qu'on peut utiliser pour superviser la planification avec les élèves. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser en co-construction, donc les élèves peuvent l'utiliser entre eux, mais vous, vous pouvez aussi l'utiliser pour voir la planification, puis vous allez pouvoir aussi suivre la réalisation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, dans la section de droit, insérer des commentaires suite à la planification que vous voyez devant vous. La planification de l'élève peut être dans la forme que vous voulez, c'est-à-dire que ça peut être inséré dans un tableau, une liste à puces, peu importe, mais ça nous permet tout simplement d'avoir un aperçu de ce que les élèves s'apprêtent à réaliser puis ça nous permet comme enseignants de réagir rapidement pour pouvoir guider l'élève, soit le questionner par rapport à une stratégie qu'il a choisi qui nous semble peut-être douteuse et ça va nous permettre par la suite de voir comment l'élève a fait usage de nos conseils parce qu'on va pouvoir suivre les versions antérieures. Vous savez probablement que Google Documents nous permet de voir toutes les versions d'un texte en retournant en arrière jusqu'à la première version. Alors, dans les outils de planification, j'ai inséré ici, j'ai mis une image de projet intégrateur qui est tout simplement en fait l'outil blog, que ce soit, il y a certaines institutions où il est possible d'avoir accès à un outil blog qui est soit interne ou externe, mais qui va permettre à l'élève d'inscrire sa réflexion en cours de route. J'ai inséré en bas à droite le traitement de texte tout bêtement parce que le traitement de texte, ça peut nous permettre de faire les mêmes usages que Google Documents ou que l'idéateur, mais si on est peu familier avec les technologies, ça va tout simplement nous permettre d'avoir une trace de la réflexion de l'élève et puis au centre, en bas, je ne sais pas si vous reconnaissez le TBI avec sa couche de transparence, mais le TBI va nous permettre, par exemple, s'il est accessible avec vous et avec les élèves avec lesquels vous travaillez, il nous est possible de demander à des élèves d'inscrire leur planification à l'avant, de garder des traces de l'évolution d'une tâche, etc. Alors, dans certaines écoles, chez nous, on va utiliser le tableau blanc comme un outil parmi tant d'autres, comme si c'était un poste personnel. Donc, c'est-à-dire que ça peut être un seul élève qui l'utilise pour faire sa planification et ça va permettre aux autres de commenter en même temps. Donc, ça, ce sont des outils qui peuvent nous aider à soutenir le processus de planification. Vous en connaissez peut-être d'autres outils qui peuvent nous aider à soutenir le processus de planification chez les élèves. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient réagir à ce stade-ci? Est-ce qu'il y a réagir devant un élève qui a une difficulté? Oui, moi, j'aime bien utiliser le mode plan de Word à l'intérieur du traitement de texte. Au lieu d'utiliser le mode normal, on le met en mode plan et on utilise les niveaux de titres pour organiser ses idées. Donc, au lieu d'être un élève graphique, on le fait directement dans le traitement de texte. Oui, effectivement, bonne idée, très bonne idée. M. Coulombe. J'ai peut-être manqué un bout de votre exposé parce que j'ai des problèmes de connexion, mais l'image que vous avez en bas à gauche qui semble être un plan qu'on voit du dessus, je n'ai pas compris c'était quoi ou juste cet outil-là. Alors, ce sont ici, c'est l'outil SketchUp. Non, c'est ça, c'est l'outil SketchUp, mais je trouve que c'est un peu complexe parce que j'ai utilisé cette diapo-là pour d'autres contextes. Donc, je n'en ai pas parlé parce que je trouvais que c'était peut-être un peu trop corsé pour le contexte dans lequel nous, on se trouve ici. On veut que les élèves puissent s'améliorer. Ça va, donc on va aller voir quels sont les outils qui peuvent nous aider à garder des traces pendant la réalisation des élèves. Donc, en fait, ce qui est important pendant que les élèves sont en train de travailler, pourquoi il est important de garder des traces, c'est que si on veut que les élèves puissent s'améliorer, ça nous prend des traces de leur processus. Alors, ce sont ici des outils qui nous permettent de garder des traces. Le premier, en haut à gauche, vous le reconnaissez probablement, c'est Audacité. Audacité, c'est un outil qui nous permet tout simplement d'enregistrer la voix. C'est un outil qui est très facile à manier par les élèves eux-mêmes sans que l'enseignant n'ait à faire aucune intervention. Ça permet tout simplement, si on développe une espèce de mécanisme d'enregistrement de la voix, ça va nous permettre de voir pourquoi les élèves ont fait certains choix. Donc, on peut demander aux élèves de tout simplement passer à un poste puis expliquer la raison pour laquelle ils ont fait certains choix. Puis, nous, on pourra, comme enseignant, faire un choix à travers tout ça. Autrement dit, si un élève, ça va bien, on n'est pas nécessairement obligé de faire une intervention par rapport à ces capsules-là. Mais on a parfois certains élèves qui, pour une raison inconnue, on ne comprend pas leur raisonnement. On a de la misère à comprendre où est-ce qu'ils butent, pourquoi ils butent. il n'y a pas beaucoup de mots pour nommer la réalité. Ça nous traduit que notre élève ne maîtrise pas très bien les concepts parce qu'habituellement, quand les élèves connaissent les concepts, ils utilisent les bons mots. Un verbe, c'est un verbe. Un adjectif, c'est un adjectif. Puis, une préposition, c'est une préposition. S'il n'est pas capable d'utiliser le mot, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas bien le concept. Donc, ça, ça nous donne de bons indices. Ensuite de ça, un outil qui est semblable à celui-là, en haut à droite, je ne sais pas si vous voyez le crayon avec le cahier à anneaux. Alors, c'est un crayon que moi, j'utilise beaucoup. Puis là, j'ai un blanc de mémoire. Moi, à chaque fois, je fais des présentations, j'oublie tous les mots. Ça s'appelle un Smart Pen. Oui. C'est ça. C'est ça, merci. Donc, le Smart Pen, c'est un outil fabuleux. C'est-à-dire que pour nos profs qui ne sont pas techno ou même anti-techno, ils n'ont pas besoin de maîtriser la technologie pour utiliser ça. C'est un cahier à anneaux, ça ne fait pas peur. C'est un crayon, ça ne fait pas peur. Donc, on doit tout simplement allumer le crayon en utilisant le petit bouton sur le crayon. Et puis, au bas de la page, on doit appuyer, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous pointer ici, là. Vous voyez, il y a des petits boutons en bas de chacune des pages. Il y a un bouton « Record », un bouton « Play », puis un bouton « Stop ». Alors, on peut amener nos enseignants avec les… Là, je parle vraiment d'élèves qui ont des difficultés particulières, puis on n'est pas capable de les diagnostiquer. On ne sait pas pourquoi ils ne comprennent pas, puis on est un peu à bout, là. On est un peu à bout d'idées, là, avec ces élèves-là. Donc, pour aller chercher des indices supplémentaires, moi, je trouve que c'est vraiment un bel outil. Donc, l'élève, moi, je l'ai fait avec des élèves TED à quelques occasions. C'est-à-dire que l'élève, avant de commencer une tâche, bon, mettons, on imagine qu'il y a une question en haut, à gauche, sur la première ligne de notre page, puis la page est blanche en dessous. L'élève va appuyer sur le bouton « Record ». Ça va enregistrer son geste en même temps que sa voix. Alors, on va demander à l'élève, par exemple, de résoudre un problème simple ou, je ne sais pas, moi, qu'on soit en français, en maths, ou peu importe. Alors, on va demander à l'élève de répondre à une question, puis on va lui dire « Dis-moi, quel choix tu fais en même temps que tu l'es fait? » Donc, dis-moi pourquoi tu fais, tu choisis, décris-moi ta démarche à haute voix. Donc, l'élève va écrire, puis il va parler en même temps pour nous expliquer pourquoi il fait, il résout la situation de cette façon-là. Et là, en plus d'avoir l'audio, on a le geste en même temps. Parce que parfois, les élèves vont utiliser le bon métalangage, c'est-à-dire qu'ils utilisent les bons mots, mais ils ne font pas du tout les bonnes opérations au moment où ils nomment les mots. Donc, autrement dit, on a certains élèves qui vont penser qu'ils sont en train d'utiliser une stratégie en la nommant correctement avec notre vocabulaire à nous, mais quand on voit leur geste, ce n'est pas ça du tout qui est en train de se passer sur la page. Donc, parfois, il y a confusion entre deux mots, entre deux concepts dont ils ont besoin pour résoudre des problèmes. Et puis, là, ça nous permet de dire « Ah, c'est là le problème. Il y a confusion entre deux concepts importants. Parfait. Bon, mais c'est là-dessus que je vais revenir avec lui. » Donc, c'est un outil qui est assez peu coûteux pour son potentiel qui peut nous permettre d'avoir d'excellents indices sur ce que les élèves sont en train de faire ou leur façon de comprendre. Alors, je vous ai mis au centre, vous voyez un garçon qui est devant un tableau. C'est un outil qui va avec la webcam en bas à droite qui s'appelle « Début vidéo capture ». Alors, la webcam combinée avec un outil comme celui-là nous permet de paramétrer un poste dans notre local où on va envoyer les élèves nous expliquer une stratégie, une façon de faire, nous décrire comment ils font pour résoudre tel type de problème et ça va fonctionner comme les deux outils précédents. Sauf qu'au lieu d'avoir la voix, j'aurai aussi l'image. Par contre, je n'aurai pas son geste comme le crayon magique que j'appelle, le Smart Pen va nous permettre de le faire. En bas à gauche, je vous ai mis la caméra et le téléphone intelligent. De plus en plus, nos enseignants sont équipés de… Je pense que le téléphone intelligent est même plus facile à utiliser que la caméra parce que c'est un outil que nos enseignants ont de plus en plus à leur disposition, le téléphone intelligent. Alors, une excellente façon de revenir sur une tâche avec des élèves, c'est de prendre une photo d'une copie d'élève, que ce soit une partie de la feuille, la feuille en entier, et de projeter la copie de l'élève, que ce soit une partie de résolution de problème et tout ça. Comme je vous le disais auparavant, de prendre des copies d'élèves pour revenir sur une problématique qui est commune, qu'on a vu souvent auparavant, de prendre une copie d'élève pour le faire, c'est beaucoup plus accessible. C'est-à-dire qu'un élève, quand il voit une copie d'un de ses collègues, qu'est-ce qu'il va faire en voyant la copie de l'autre? Il va tout de suite se comparer aux stratégies que l'autre a choisies. Il va se dire, « Ah oui, lui, il a commencé en faisant telle opération. Ah, moi, je n'ai pas fait ça. Moi, j'aurais commencé par l'autre. Comment ça fait? Lui a choisi ça. » Et tandis que si vous mettez, vous projetez au tableau votre stratégie, qui est celle de l'expert, qui est celle du modèle, l'élève reçoit ça comme étant la vérité. Il n'y a aucun regard critique par rapport à ça. Il n'y a pas d'opinion parce que c'est la vérité projetée. Tandis que si vous partez d'une copie d'élève, l'élève a une opinion par rapport à celle-là parce qu'elle est atteignable. C'est une réalité qui se croit capable de faire lui aussi. Donc, c'est très intéressant d'encourager les profs à partir de copie d'élève. Parce que parfois, les enseignants vont me dire « Ouais, mais moi, j'ai un TMI, là, mais là, je ne vais pas commencer à envoyer un parent au tableau à faire leur stratégie, chacun à leur tour. » Parfait. Tu n'es pas obligé de prendre ton appareil photo puis photographier les problématiques sur lesquelles tu veux revenir. Ça, ça va déjà être bien, bien, bien intéressant. Donc, ce sont pour moi des outils que je trouve intéressants pour garder des traces. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Est-ce que vous en utilisez d'autres? Néan? Peut-être que vous avez déjà d'autres idées, mais je pense qu'il y avait là-dedans pas mal d'idées aussi. Ensuite, une fois que la tâche est terminée, si on veut revenir sur nos traces, on peut utiliser des outils comme ceux-là. j'ai mis ici des outils de... j'ai mis le wiki au centre, j'ai mis deux outils de portfolio. Ça peut tout aussi bien être papier-crayon, oral, en enregistrant la voix, peu importe. Donc, ça peut être fait en questionnement, en grand groupe, en individuel. C'est pas obligé d'être avec un outil technologique, mais le fait de garder des traces de la réflexion des élèves leur permet de se rendre compte qu'ils progressent. Parce que souvent, vous allez vous rendre compte que les élèves qui sont en difficulté, ils ont l'impression quand ils terminent la journée, d'avoir pas fait grand-chose dans leur journée, de pas avoir appris grand-chose, mais ils en sont pas... ils en sont juste pas conscients. C'est pas parce qu'il s'est rien passé dans leur vie, mais c'est juste parce que ils sont pas nécessairement conscients de la progression qu'ils ont faite. Alors, si on fait une petite synthèse sur la métaconnition, comment on peut l'utiliser dans nos tâches, on peut encourager nos enseignants à faire ce questionnement-là avant la tâche, pendant la tâche et après la tâche. Donc, avec les exemples de questions que je vous donnais précédemment, quand on était dans le site web, ce sont des exemples de questions qui vont amener les élèves à prendre conscience de leur habileté à planifier, de leur habileté à réagir correctement dans l'action pour corriger leurs mauvais choix, puis après la tâche pour analyser les stratégies qu'ils ont choisies et puis le fait que cette stratégie-là était justifiée ou non. Alors, pour moi, ça fait pas mal la synthèse de ce que je voulais regarder avec vous. donc on a vu le point 1, c'est-à-dire qu'on vise une meilleure connaissance de la métacognition comme facteur de réussite, une meilleure compréhension de ce que c'est aussi, puis surtout une intégration plutôt qu'une utilisation des technologies pour soutenir l'apprentissage. Alors, je ne sais pas si je vais vous mettre ici un tableau blanc. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, parce que je vois qu'il est moins 10? Donc, vous pouvez inscrire vos questions, vos commentaires, etc. Si vous avez des réactions, ça va me faire plaisir de les accueillir. Alors, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer? Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires généraux, phrases célèbres? Oui, Stéphane. Je vous avoue. Je vais utiliser le portfolio numérique comme outil pour garder des traces. Et dans ce que tu mentionnais, il y avait Perl, il y avait Cyberfolio. Je voulais juste ajouter pour les participants qu'en lien avec l'utilisation de Moodle comme plateforme de formation, on a mis à la disposition de tous les gens en FGA, le portfolio Mahara, qui est un portfolio néo-zélandais qui permet de garder des traces. Il comporte tous les éléments qu'on trouve dans un bon portfolio électronique. Pour l'enseignement, quelle serait la première action à poser pour favoriser la métacognition pour l'enseignant, pour l'élève? Alors, pour l'enseignant, je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir. Selon moi, la première action à poser chez l'enseignant, c'est d'être conscient de la part de la métacognition dans le succès des élèves. À partir du moment où on croit que c'est important, on va y accorder du temps. C'est un peu comme le reste, c'est comme nos priorités dans la vie. Si la famille, c'est une priorité chez nous, on va prendre du temps pour passer du temps avec la famille et on va utiliser notre temps de cette façon-là. Comment les enseignants utilisent leur temps pour faire ce qu'ils croient important? Donc, pour moi, c'est vraiment d'abord d'être conscient de l'importance de le faire. Après ça, je pense que les enseignants vont trouver et du temps et des stratégies pour pouvoir le faire. Première action pour l'élève, si l'élève n'a pas ce talent-là d'être métacognitif de façon spontanée, il va falloir qu'il soit accompagné par l'enseignant, par des questions comme je vous le présentais pendant la présentation du site web, pendant les trois phases clés, avant de se lancer dans une tâche, pendant que l'élève est dans une tâche et puis quand il a terminé sa tâche. Au début, on oublie. Au début, on ne le fait pas avant que la tâche commence, on s'en rend compte pendant. Il n'y a pas de mauvais choix. Si on a oublié de poser des questions clés avant que la tâche commence, on peut se reprendre pendant, on peut toujours s'ajuster pendant que l'activité est en train de se dérouler ou encore questionner les stratégies une fois que l'activité est terminée. Mais si ça fait deux semaines que l'activité est terminée, ça ne sera pas aussi efficace que si elle vient tout juste de se terminer. Donc, c'est important aussi dans des outils où on conserve les traces, comme dans des portfolios électroniques et tout ça, de ne pas trop attendre une fois que la tâche est terminée pour réfléchir sur cette tâche-là parce que les élèves ne s'en rappellent plus. de pourquoi ils ont fait tel choix plutôt que tel autre. Alors, c'est important la spontanéité du moment de la conserver. Donc, en fait, je vous disais que je vous souhaitais bon succès dans vos actions métacognitives et que j'avais... ça m'a fait plaisir d'être avec vous puis j'espère que ce sera utile surtout, parce que c'est important que ce soit utile. Et puis, au plaisir. Merci. Merci. C'est parti.